Roxane Bruneau, chanson de l'année ce soir au Galois de la disque avec des petits bouts de toit. Est-ce que tu es surprise? Oui. Oui? Bien, c'est que t'aime de dire ça, on dit tout ça, je m'en attendais pas, je m'en attendais pas, mais j'étais avec des gros noms, puis c'est tous des gens que je respecte, c'est des gens que j'écoute leur musique, fait que je me disais, j'étais encore un petit bébé dans le milieu, puis c'est correct, les nominations, ça me donne une belle table dans le dos, puis je suis pas obligée d'avoir le trophée, parce que moi, dans ma tête, j'ai déjà gagné, juste d'être sur le tapis rouge, puis que les médias me disent « Hey, Roxane, on voudrait te parler, moi, ça, c'est une victoire pour moi, tu comprends, j'ai fait mon chemin par moi-même, la statue, ça a mis KO, mon syndrome de l'imposteur, fait dix fois, je répète la même affaire, mais c'est vraiment ça, tu sais, je veux dire, l'année passée, les nominations, ça a fait « Hey, hey, tu vas peut-être réussir à faire partie de la gang », puis j'étais comme « Ah, nice », tu sais, j'avais moins le syndrome de l'imposteur, là, c'est terminé, je sais que j'ai ma place, puis je l'ai faite par moi-même, grâce à mes cocos, fait que, ouais, c'est ça. Puis, en fait, ta trajectoire aussi, t'as été portée par un vrai support populaire, des gens qui te suivent, des fans, c'est ça qui t'a imposé, en quelque part? C'est vraiment, c'est de la vraie amour palpable des gens dans la maison, tu sais, puis mon public, c'est du 7 à 77, là, fait que c'est fou, je sais pas comment expliquer ça, tout le monde m'a dit « Comment t'expliques ton succès? » Je pense que c'est les médias sociaux, les gens sont dans mon salon quand ils veulent, parce que la porte est toujours ouverte, parce qu'ils m'ont ouvert la porte chez eux, tu sais. Et des petits bouts de toit, parle-nous de cette chanson-là, comment elle est née, cette chanson-là, l'inspiration, la genèse, la chose? Je viens de me faire poser la question, moi, mon album, je l'écris depuis que j'ai 10 ans, tu sais, je me suis pas assis un jour avec une production pour faire « Hey, on fait un album! » Non, non, j'écrivais des petits textes, des petits poèmes à l'école, puis ça a fait mes chansons, fait que je peux même pas dire quand je l'écris, cette chanson-là, je m'en rappelle même pas. C'est clairement que j'étais genre chez nous, tout seul, ça parle de mon 1,5, fait que j'étais sûrement en burn-out dans mon 1,5, tu sais. Parle-nous de la chanson en tant que telle, le texte de cette chanson-là. Moi, je trouve que c'est un hymne à l'amour, là, vraiment, ça parle d'amour pur et simple, ça parle de la première rencontre avec quelqu'un, du stress que tu ressens, de l'envie de la présenter à tes parents, de tous les symptômes qu'on ressent quand on est en amour, le bridge à la fin, c'est vraiment ça, j'ai la chair de poule, je passe du coq à l'âme, c'est comme tout ce qui se passe dans ta tête quand tu tombes en amour avec quelqu'un, et c'est pour ça que les gens la chantent tellement fort, parce qu'on se reconnaît tous dans ce texte-là. Et c'est quoi la réaction, justement, des gens qui vont voir un show de Roxane Bruneau? Moi, je vais être franche avec toi, les chansons populaires qui passent à la radio de mon album et les chansons que juste mes cocos connaissent, dans mes salles, moi, je pourrais avoir une instinction de voix et le show se produirait quand même. Je leur dis merci tellement, merci tellement, parce qu'ils les connaissent par cœur et les chantent si fort. J'ai des petits bouts de toi, puis la chanson, je ne suis pas stressée, je pourrais arrêter de chanter. Je ne suis pas stressée, en fait, le rappel, c'est le monde qui a la chante, c'est fou. Mais quand même, tu dis que tu as le fait demander comment ça se fait que tu es arrivée à ce niveau-là, mais est-ce que tu arrives à l'expliquer quand même? Je veux dire, il y a quand même vraiment un phénomène qui t'a amenée jusque-là. Oui, il y a un phénomène, je pense que c'est l'amour. Je pense que je suis tellement connectée avec ces gens-là. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire, first of all, je ne vais jamais les appeler mes fans. C'est mes cocos, c'est ma famille, c'est eux qui font « Let's go Rocks, vas-y ». Ils m'ont pris chez moi, ils m'ont pris chez moi il y a quatre ans, puis ils m'ont emmenée ici ce soir. C'est ça qu'ils ont fait. Tu comprends? Et jusqu'où ça va aller? Je ne sais pas, man. Souhaite-moi que ça perdure dans le temps, parce que moi, c'est ça que je veux, je ne veux pas être un fruit pie, c'est tout. Tout à fait, on te le souhaite. Profite bien de ce beau moment ce soir. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci beaucoup.